T'as déjà pensé à essayer avec les mecs ? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais je vous avouerai... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! C'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous retrouver pour une vidéo que vous adorez en général, c'est quand je réponds à vos questions. Alors cette fois-ci, je vais le faire vraiment en toute transparence. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, sur Twitter. Je vous ai dit lâchez-vous, vous l'avez fait. Et bah du coup, c'est le moment de vous répondre. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier Diesel qui m'a choisi pour représenter leur toute nouvelle montre connectée qui vient de sortir. Elle est trop stylée, vous pouvez voir vos messages, vos appels. Et du coup, j'ai demandé à mon frère de sélectionner les questions et de me les envoyer directement sur ma montre. Bon du coup, il est l'heure de la première question. Il est l'heure de... C'est parti ! As-tu déjà eu une relation avec une de tes invités ? Euh, ça commence fort ! Combien de fois va falloir que je vous le répète ? Non, non et non. Je n'ai jamais refait mes invités, que ce soit avec Tiffany, avec Manon, avec je sais pas qui. Jamais, ok ? C'est bon, on passe à autre chose ? C'est vrai ! T'aimes les énormes câlins ? Alors écoutez, je suis pas très très câlin. Quand on me touche, quand on me fait même les papouilles et tout ça, ça me stresse un peu. Ça te stresse pas toi ? Je suis... Vitu de YouTube. Ça fait deux ans maintenant presque que la chaîne est lancée. C'est un truc de fou d'ailleurs, on est plus de 700 000 sur la chaîne. Merci. Bon, je vous avouerai que ça fait à peu près un an qu'on a un peu plus de mal. Je sais pas ce qu'il s'est passé avec la modélisation, tout ça. Et il y a moins de partenariats, moins de sponsors. Prochaine question ! Tu comptes refaire de la télé-réalité ? Si oui, quelle émission te plairait ? Alors je vous avouerai que c'est quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Surtout, comme je vous le disais, c'est un peu compliqué en ce moment avec YouTube et la modélisation. Du coup, je me suis dit pourquoi pas revenir dans une télé très prochainement. En fait, je suis un peu en contact avec les anges. Il n'y a rien de sûr encore, mais je vais peut-être le faire. Il y aura des amis que je connais, enfin bref. Sites-moi si c'est une bonne idée dans les commentaires. Tu penses arrêter YouTube ? Bon interrogation. Alors c'est une réflexion que j'ai en ce moment, pour être tout à fait transparent avec vous. Ça fait maintenant deux ans, donc je disais qu'on est sur la chaîne. Je m'amuse, mais je m'amuse un peu moins qu'avant. Donc je ne sais pas. Je vais continuer à faire des vidéos, mais je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Et voilà. Il faut la dépression cette facule. Un petit Oscar. Bah, ne sois pas triste, hein. Jouer, jouer. Pourquoi tu dis jouer ? J'ai trop envie de jouer aux jeux vidéo, là. Tu sors avec Amy LTR. Alors je ne sais pas combien de fois j'ai eu cette question. Il est grand temps que je vous dise exactement toute la vérité. Bon, en fait, Amy et moi, on est quand même assez exposés. Du coup, on a voulu être cachés pendant pas mal de temps. Maintenant, je vous avouerai que... Bah, je pense qu'il est temps de le dire. Donc oui, ça fait quelques temps qu'on se fréquente avec Amy. On ne sait pas encore où ça va nous mener. Mais voilà, je l'apprécie beaucoup et je pense qu'elle aussi. Je suis gêné. Ah, on dirait un enfant. Mais je ne veux pas trop m'avancer aujourd'hui. Parce que ça porte malheur. Tu as déjà pensé à essayer avec les mecs ? Aujourd'hui, je ne réponds que à des questions gênantes. C'est parti. Sans tabou, sans filtre. En toute transparence. Alors oui, j'y ai déjà pensé. Je pense que dans la vie, il faut tout essayer. Du coup, c'est une réflexion que je me suis faite. Et à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas ? Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que vous avez été énormément à me dire. Est-ce que tu as déjà été attiré par une invitée ? Mais jamais un invité. Bon, prochaine question. Ça fait quoi d'être reconnu dans la rue partout où tu vas ? Alors, ça peut-être vaut surprendre. Ça me fatigue un peu au bout d'un moment. Parce que je ne peux plus trop sortir quand je veux. Par mes cours, ça devient compliqué. Me balader avec une fille, je ne vous en parle même pas. C'est bon, je suis en train de tourner une vidéo, là. Oh ! En plus, ils disent mon prénom à l'envers. Je ne comprends pas. Franchement, au bout d'un moment, c'est quoi. J'en ai marre. Je... Te sers-tu de ta notoriété pour draguer ? Déjà, je ne drague pas beaucoup. Je vous avouerai que je n'ai pas trop de difficulté à obtenir ce que je veux. Après, on ne va pas se mentir. Si il y a une fille un peu trop récalcitrante, là, je manque mon Instagram et puis... Alors maintenant, je vais enchaîner des questions rapides qui n'ont pas besoin d'explications. Feras-tu un Instagram contrôle ma journée ? Oui. T'as déjà eu un crush sur une YouTubeuse ? Bah oui. Un secret à réveiller à tes abonnés ? Euh... Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Regardez les images. On d'art côté prêt à répondre aux questions ? Attends, j'ai une idée. Viens, on les piège. À chaque fois que je dis une réponse, en fait, je pense l'inverse. Donc, en fait, ça va vraiment être un jeu d'acteur. C'est-à-dire, il faut que vraiment, genre, je donne tout. Il faut qu'ils y croient vraiment, en fait. Du coup, on va y aller à fond. Même le décor, on va le mettre à l'envers. Même les gâtres. Pendant toutes les vidéos, on leur laisse des indices. Je suis en train de tourner une vidéo, là. Fils, dis-donc, prie-moi à l'envers. Je comprends pas. J'aime bien. J'ai un peu fait le tour des relations avec les filles. Non, attends, il faut que ce soit crédible, quand même. Ils vont se dire c'est chelou, quoi. T'as déjà eu un crush sur une YouTubeuse ? Euh, non. Oui, oui. Je me perds dans mon concept. Il ne faut pas qu'ils détectent. Tu crois qu'ils ne vont pas cramer, là ? Ça fait quasiment deux ans. Ça me fatigue un peu au bout d'un moment parce que je regarde quand même beaucoup là-bas et tout. Tu vois, ça se voit que je suis un mytho. Je peux dire des mots de temps en temps qui n'ont aucun sens. Mais quand tu les réunis, ça fait une phrase. Jouer, jouer. Pourquoi tu te dis jouer ? Est-ce que tu veux jouer à un jeu ? C'est vrai ? C'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardon, je vous ai encore piégé. Bon bah du coup, je vous invite à revenir au début de la vidéo pour voir mes vraies réponses. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce concept vous a plu. Voilà, on ne voulait pas faire une FAQ normale. Donc on a voulu changer, faire un truc un peu plus original. Je remercie encore une fois Diesel pour cette montre. Je kiffe de fou. Je vous mets le lien en description si vous voulez la même. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Ouais, je les aime. Je vous le dis encore. Je vous aime. Mais là, pour le coup, je vous aime vraiment. C'est pas la merde. Et n'oubliez pas, c'est très très grave. Yeah. Ciao. Je pense que dans la vie, il faut tout essayer. Mais vous de lui paraissent sûrs. Ils vont regarder la vidéo et vont dire. Non, non, non. Au lieu de m'habiller en noir comme d'habitude, là, je mets un truc blanc. Non. Codade. Je joue mal. Est-ce que vous voulez jouer un jeu avec moi ? En plus, là, je vais poster une photo de fou avec Amy. Je vais la poster sur Instagram. Ils vont péter les plombs, les gens. Ils vont me détester. Désolé.